Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes préparés psychologiquement. Car dans cette vidéo, j'ai décidé de vous emmener dans ce qui est ce que je considère être les 10 théories les plus dark du cinéma. Donc je ferme la fenêtre. Ah là là, The Breakfast Club, Jurassic Park, Titanic, The Dark Knight, on connaît tous ces films, on les a vus, revus, re-revus, et même pour ceux qui ne les ont pas vus, on sait qu'ils existent, parce qu'ils ont tellement marqué notre culture populaire qu'on ne peut pas passer à côté. Naturellement, comme on connaît ces films, on connaît leur fin, ou du moins, on connaît l'histoire en surface. Et bien pourtant, vous seriez surpris de savoir que le gros des films que vous connaissez, que vous pensez connaître, eh bien en réalité, il cache quelque chose. Et c'est justement ce qu'on va voir dans ce top 10, parce que vous allez voir que dans ces films que vous pensez connaître, il y a en réalité un autre niveau de lecture qui est quand même assez glauque. Vous êtes prêts ? Accrochez-vous bien, on y va. Et juste une chose, pour ceux qui ont l'habitude de me regarder sans être encore abonné, je sais que vous êtes 60%, s'il vous plaît les gars, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien, moi ça m'aide énormément, ça m'aide à atteindre les 10 000 abonnés, j'ai besoin de vous les gars, enfin, on a besoin de vous, donc n'hésite pas à liker, lâcher un commentaire, surtout pour cette vidéo, je veux votre avis, parce qu'on va quand même, mine de rien, sombrer dans les tréfonds les plus darks et les plus creepy du cinéma, donc là franchement, vous gênez pas pour donner votre avis, donnez votre version, n'hésitez pas également à parler de films dont vous avez peut-être analysé quelque chose de différent, que vous avez peut-être cramé quelque chose de louche, n'hésitez pas à lâcher-vous, car c'est généralement dans les films les plus sympas et les plus innocents que se cachent les réalités les plus sordides. Bien évidemment, cette vidéo sera full spoil, donc si vous voulez pas être spoilé, n'hésitez surtout pas à passer les chapitres, pour pas vous faire spoiler les meilleurs moments, voilà, au moins c'est dit. Vous êtes prêts ? Alors accrochez-vous bien, on y va ! La fenêtre, bordel ! En numéro 10, on va démarrer avec The Dark Knight, naturellement, vous connaissez The Dark Knight, le chevalier noir, Batman qui botte le cul du Joker et de double face, un film unanimement salué pour tout un tas de qualités, son esthétique, sa musique, et naturellement ses performances, ou plutôt la performance légendaire d'Isledger, et c'est justement ce dont on va parler dans ce film. Non, 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 n'y voyez aucun lien avec la tragique histoire de ce bon Isledger reposant en Pellamy, non, non, là on va parler vraiment du cas du Joker, du personnage. On est d'accord qu'on ne connaît absolument rien de ce personnage, et c'est certainement pas les indices qu'il donne qui vont nous aider. Dans cette scène, il nous explique que c'est son père qui l'aurait massacré et défiguré quand il était gamin, dans cette autre scène, il explique qu'il se serait lacéré volontairement le visage pour ressembler à sa copine, littéralement massacré et défiguré par une bande de mafieux, et à la fin du film, il s'apprête à donner une autre version à Batman. Seulement, on est d'accord pour dire qu'aucune de ces histoires ne colle réellement, car le personnage est tellement borderline et hardcore qu'on ne peut pas réellement se fier à ce qu'il dit. Pour autant, il y a quand même quelques indices dans le film qui laisserait supposer que le Joker aurait une histoire, une histoire personnelle, assez mouvementée pour rester dans le féminisme. La théorie principale voudrait que le Joker soit un ex-soldat de l'armée américaine rentré désabusé de la guerre, écurer des institutions et de l'établissement. Et franchement, ça fait sens, parce qu'on s'aperçoit que le personnage est super fort, aussi bien en termes de combat qu'en termes de tactique. Il sait comment faire péter un hôpital, il sait comment dévier un convoi de la police, il sait comment prendre d'assaut une tour remplie de milliardaires, il sait s'entourer, recruter plein de gars, etc. On sent qu'il a l'expérience du terrain, et ça, c'est sans parler de tous ses skills en armement. Le mec sait utiliser les pistolets, les fusils à pompe, les lances-roquettes. Et bien évidemment, en termes de tactique et de stratégie, le mec est imbattable. Autre élément intéressant, le Joker n'en a rien à foutre du fric. Il n'est pas du tout motivé par l'argent, il n'hésite pas à cramer des piles de millions de dollars, justement pour montrer à quel point il n'en a rien à secouer. Pour lui, ça n'a aucune importance. Tout ce qu'il veut, c'est le chaos et la destruction. C'est assez révélateur de la mentalité du personnage. On peut naturellement accoler à ça le mindset d'un militaire, d'un gars de l'armée, qui lui, va jusqu'au bout de ses objectifs, qu'importe son salaire, qu'importe son solde, ce que vous voulez, il va jusqu'au bout, il ne se pose pas de questions, enfin bref, vous avez compris l'idée. On peut également noter la petite allusion au Joker quand il explique à Harvey Dent que pour rendre fou la population, faire péter un véhicule rempli de soldats, ça pourrait créer la panique. Pourquoi parler de ça spécialement ? Pourquoi parler d'un convoi rempli de militaires ? Le gars doit très bien savoir comment fonctionnent les gens, comment fonctionne le rapport au monde militaire, le rapport à l'armée au sein de la population ? Et naturellement, il est plausible que l'objectif number one du Joker, ce soit justement ce désir de vouloir tout détruire, ce désir de vouloir tout lousiller, justement pour se venger de ce que lui aurait fait subir l'establishment à lui et ses frères d'armes. Le film est sorti en 2008, à cette époque-là, les Etats-Unis étaient embourbés en Irak, en Afghanistan, bref, ces guerres n'avaient, enfin, ces guerres, comme le gros des guerres, n'avaient strictement aucun sens, et on peut imaginer que le mec a vrillé à force de voir des dingueries et a décidé de se venger de l'Etat, du système, de l'establishment, en devenant le Joker. Autre point également à soulever, le mec a l'air d'être un craque en explosif, il est tout le temps avec des grenades, prêt à faire péter des bâtiments, des buildings, des bateaux, ce que vous voulez. Peut-être qu'il appartenait au génie militaire, peut-être que c'était un expert en explosif, un des mineurs. Alors, à vous de me le dire. En numéro 9, on va parler de Spectre, sans doute le moins bon des James Bond de Daniel Craig, je sais que parmi vous, beaucoup détestent Daniel Craig, moi je dis franchement, je l'adore, j'ai kiffé Casino Royale, pour moi, un des James Bond les plus intemporels. Re-regarder ce film, en termes de baston d'action, il n'a pas pris une ride, il est toujours aussi propre, alors que le film a été réalisé en 2005, c'est dingue. Quantum of Solace, en réalité, il n'est pas si mal, Skyfall, il est un peu prétentieux, mais il est vachement cool, et Mourir peut attendre, je trouve qu'on le bâche un petit peu trop à tort, alors que je le trouve très beau. Enfin, j'aime beaucoup, par contre, Spectre, j'aime pas, je le trouve vraiment pour le coup très prétentieux, c'est carrément 10 crans au-dessus de Skyfall, bref, on s'en fout. En tout cas, il y a une théorie dans Spectre, c'est que James Bond aurait fini lobotomisé. Car rappelez-vous de cette scène quand son frangin est à deux doigts de lui faire rentrer des espèces de perceuses dans le crâne. Il avait déjà commencé à lui en implanter quelques-unes, et miracle, James Bond, il arrive à se libérer avec sa montre explosive, il a fait péter, son frère se fait arracher la moitié de la tronche, la machine libère James Bond comme ça en un clin d'œil, enfin, le mec, direct, il est libéré, nos problèmes, et surtout, il a perdu aucune faculté, alors qu'il a déjà des tournevis qui lui ont rentré dans le crâne, qui ont déjà travaillé son cerveau. Et qu'est-ce qu'il fait juste après ? Il prend sa copine, il prend un flingue et il dégomme des mecs one-shot. Il fait péter toute la station, il rentre en Angleterre, et là encore, sa copine se fait capturer, évidemment, dans une scène ultra cliché où elle est enfermée dans l'ancien siège du MI6, le truc est à deux doigts d'exploser, mais il arrive à la sauver in extremis, et il arrive à coucher un hélicoptère. Accrochez-vous bien, Bond arrive à coucher un hélicoptère à plus de 150 mètres avec son misérable Walter Pepeka. Non mais qui croit à ça ? Il arrive à faire cracher un hélicoptère avec ce flingue. Il arrive à faire cracher l'hélicoptère, son frère survit, il lui explique qu'il va finir en taule, il ne veut pas le tuer parce qu'il a une morale, etc. Il le laisse aux flics, et puis il se casse bras dessus, bras dessous avec sa copine. Normal. Et cette fin paraît complètement lunaire, et on a le droit de se demander si Bond n'aurait pas simplement inventé cette histoire. Moi, perso, je suis assez partisan de cette théorie, parce que ça me paraît bizarre, le mec il se fait charcuter le crâne, il se libère comme par magie avec sa montre explosive, et puis il dégomme tous les mecs comme ça, enfin ça me paraît vraiment suspect. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. En numéro 8, on va parler de Maman j'ai raté l'avion. Alors parler de théorie dark et creepy dans des films mettant en scène des gosses, généralement c'est assez glauque, c'est assez cringe. Sauf que là, la théorie est plutôt intéressante. Kevin McAllister serait... Jigsaw. En effet, regardez comment il met la misère à ses cambrioleurs. Qu'est-ce que c'est que ce sadique ? Personnellement, attention, j'ai rien contre de mettre la misère à des mecs qui viennent chez vous sans se présenter, qui viennent vous voler vos affaires, qui viennent tout vous bousiller. Je ne dirai rien, mais vous m'avez compris. Sauf que là, le gamin, il a 10 ans. Il arrive à mettre en branle tout un procès, tout un système pour vraiment pourrir la vie et tourmenter ses cambrioleurs. Alors qu'il lui suffisait simplement d'attendre dans la chambre, appeler les flics, et puis en 10 minutes, l'histoire est réglée, les mecs finissent en zonzon, basta. Or non, le petit Kevin, il est déterre pour faire souffrir ces deux mecs. On ne va pas vous donner notre plaisir, bien sûr. Il leur tire dans les burnes avec sa carabine à plomb. Il leur repasse la gueule au chalumeau. Le pauvre Marvin se fait empaler le pied dans les escaliers. Ça, après, s'être pris un fer à repasser sur la gueule. Et certaines théories voudraient que, justement, Kevin McAllister soit en réalité un petit jigsaw. Et quelque part, cette théorie se rejoint. Parce que quand on regarde jigsaw, bon bah ok, il torture des gens de façon dégueulasse. Mais il torture qui ? Il torture des gens qui ont des choses à se reprocher. Quelque part, ok, il n'est pas très cool par rapport à ce qu'il leur fait, mais au moins, il a une certaine forme de morale. Il a une certaine forme de... Je ne veux pas dire de bienveillance, je ne veux pas aller jusque là, mais il y a une certaine forme de justice morale derrière ses actes. Et là, Kevin McAllister ne fait pas souffrir n'importe qui, mais deux salopards de cambrioleurs qu'on pourrit tout le voisinage. Donc une des théories voudrait que Kevin McAllister soit jigsaw. Moi perso, j'y crois. En numéro 7, on va revenir à Batman, cette fois pour The Dark Knight Rises. On va parler de la fin. Rappelez-vous de la fin. Batman fait son coming out auprès de Gordon. Il soulève la bombe atomique avec son scarabée volant. Il se casse dans l'océan, il se fait péter, et basta. Tout le monde croit qu'il est mort, il y a des hommages, tout ça. Tout le monde reprend sa vie. Et Alfred se barre en Italie pour faire comme il avait expliqué à Batman, enfin à Bruce Wayne, au cours du film. Moi j'aimerais bien, mon kiff, ce serait vous voir à cette terrasse, avec votre femme, vos enfants, je ne sais pas, avoir une vie normale. Et puis on ferait comme si on ne s'est pas vus, mais on sait que vous avez la vie que vous devez avoir. Et à la fin, donc, Alfred se pose à cette fameuse terrasse en Italie, et il crame Bruce Wayne tranquille, en bonne compagnie, avec Catwoman en train de siroter un chardonnay. Les mecs s'en vont un petit regard, tout est bien qui finit bien, fin de la saga Batman de Christopher Nolan. Sauf qu'en réalité, ça c'est ce que Christopher Nolan a voulu nous montrer. Parce que si on est un petit peu honnête, comment Batman aurait pu survivre à une explosion nucléaire ? Le mec a fini désintégré, c'est pas possible autrement. Et je rappelle que juste avant, il s'était pris un coup de schlase dans le bide par Thalia, la fille de Razal Ghul. Donc il y a statistiquement peu de chances que le mec ait survécu, il aurait dû ou se vider de son sang, ou finir désintégré dans une bombe. Alors dans ces cas-là, vous allez m'expliquer, « Mais pourquoi alors Alfred, à la fin, il voit Batman à cette terrasse ? » Surtout bien qu'il a survécu, qu'il s'en est sorti. Et bien la théorie non officielle voudrait que ce que voit Alfred, c'est dans sa tête, c'est dans un rêve, c'est voir donc Bruce Wayne en bonne compagnie, vivant en bonne santé. Sauf que ça s'est jamais produit. Batman est mort dans cette explosion, et ce qu'a vu Alfred, ce n'est qu'une hallucination, un désir, un rêve, bref, quelque chose d'irréel. En numéro 6, on va parler de Taxi Driver. Taxi Driver, bien évidemment, monument du cinéma américain, et bien évidemment, personnage culte. Et quand je pense à personnage culte dans Taxi Driver, je fais bien évidemment référence à Travis Bickle. Et quelle est la particularité de Travis Bickle ? C'est un ancien du Vietnam, c'est un vétéran, c'est un type qui était sur le terrain, qui a vu des dingueries, qui a fait des dingueries. On peut même considérer un petit peu, quelque part, que Taxi Driver serait en réalité un Rambo avant l'heure. Et la théorie officieuse voudrait que Travis Bickle soit le même personnage incarné par Robert De Niro, Michael, dans The D-Runter, Voyage au bout de l'enfer. Dans Voyage au bout de l'enfer, De Niro incarne un ouvrier qui fait sa vie normale dans le Colorado, dans le Nevada avec tous ses potes, avec sa femme, il vit sa vie tranquille, et il est un jour, malheureusement, envoyé au Vietnam. Et le truc, c'est qu'au Vietnam, il voit des folies, il crame des gens au lance-flamme, il est obligé de jouer à la roulette russe avec ses potes pour ne pas se faire buter, enfin, il voit son meilleur pote se suicider parce que le gars a complètement vrillé à force de voir des folies. Et la théorie voudrait que le personnage de Travis Bickle soit le même personnage que dans Voyage au bout de l'enfer, à savoir un vétéran traumatisé, quasi amnésique. Le mec a oublié ce qu'était sa vie avant, il a décidé de changer d'air, de changer de monde, et pour ça, il a pris un petit boulot à New York, en ville, loin des contrées sauvages de là où il habitait, loin de là où il avait monté sa vie, où il avait construit sa vie, avec tous ses potes, sa famille, tout son environnement. Et peut-être que traumatisé par la guerre, il a voulu couper les ponts radicalement avec son histoire, ou alors il a simplement oublié ce que c'était, et il a trouvé ce boulot de taxi, et il fait sa petite vie, enfin, normale, aussi normale qu'il puisse la vivre. Voilà, la théorie principale de Taxi Driver voudrait que le personnage de De Niro soit en réalité celui qu'on a vu dans Voyage au bout de l'enfer. Ça fait bizarre, hein ? En numéro 5, le film Robocop de Paul Verhoeven, un de mes films préférés. Quelle est la théorie de Robocop ? Eh bien, Robocop, ou plutôt Alex Murphy, serait une réincarnation de Jésus-Christ. Alors déjà, il faut savoir que Paul Verhoeven, c'est un quasi-obsédé de la Bible, je me rappelle avoir lu pas mal d'interviews de lui dans des magazines, oui, oui, avant je lisais les magazines avant Internet, dans Cinélive, je me souviens d'une interview de lui, où il expliquait qu'il aurait aimé réaliser un film sur Jésus, et il expliquait qu'il avait lu la Bible de long en large et en travers, et que ses films étaient bourrés de références christiques. Et pour lui, Robocop était justement son film à avoir le plus de références christiques. Et quand on creuse un peu, on s'aperçoit que son personnage d'Alex Murphy, c'est une sorte de Jésus moderne. Le mec a été massacré, torturé, tué, en faisant le bien, savoir botter le cul des criminels, vouloir les foutre en taux, les buter, etc. Il s'est fait littéralement, mais il pourrait être torturé, rappelez-vous de la scène où il se fait massacrer à coups de fusil à pompe par l'équipe de Clarence Baudicœur, un des pires méchants du cinéma, enfin, un des meilleurs méchants du cinéma, un des plus vicelards. Il meurt, et il est réanimé, un petit peu en mode créature de Frankenstein, sur la vision de Paul Verhoeven, on tendrait davantage à pencher sur la théorie christique. Et il y a pour moi deux passages symboliques qui, quelque part, lient Robocop au Christ. Ce passage où il se retire les vis de son crâne, quand il enlève, quand il retire son masque. Ces vis, pour moi, font un petit peu écho aux clous qui ont été utilisés pour planter les mains de Jésus sur la croix. Et il y a cette autre scène qui est ultra révélatrice, c'est ce passage où Robocop marche sur l'eau. Pour moi, peut-être une des scènes les plus symboliques et les plus... Ah là là, les plus incroyables que j'ai pu voir, j'ai pas d'autres mots, incroyables, dans toute l'histoire du cinéma, ce passage où il se ramène devant Clarence, qui a deux doigts de buté sa pauvre collègue. Clarence, body care ! Il se ramène avec son flingue, avec la musique super épique, et on le voit marcher sur la flotte d'Ether vers Clarence avec son gun. Enfin, cette scène, juste... Fantastique, un vrai chef-d'oeuvre. Et pour moi, cette scène serait la plus représentative de la réincarnation, voilà, de Alex Murphy en Jésus-Christ. Enfin, c'est une théorie qui circule pas mal, et quand j'ai vu cette scène, bing, j'ai fait tilt direct. Qu'est-ce que vous en pensez ? En numéro 4, alors attention, celle-là, elle est dark. The Breakfast Club. Alors, pour ceux qui l'ont pas vue, parce que je sais que les jeunes y connaissent pas, en gros, c'est une bande de lycéens qui se retrouvent en heure de colle, c'est le principal qui les fout en... Je crois que c'est le mercredi après-midi, ils les laissent dans une classe, voilà, ils les laissent entre eux pour réfléchir à leurs conneries, parce qu'ils sont plus ou moins un peu borderline, et en gros, ils les poussent à rester ensemble, et les gamins vont apprendre à se connaître. Et c'est magnifique, c'est une très belle histoire. Les ados apprennent à se découvrir, ils sont tous plus ou moins opposés, il y a le rebelle, il y a le sportif, il y a le geekos, il y a l'intello, je sais pas, il y a la meuf un peu bizarre, il y a la meuf un petit peu romantique, et tous arrivent à s'imbriquer, à trouver des atomes crochus, à trouver une belle alchimie, c'est un excellent film, et c'est un des films emblématiques des années 80. Et la théorie voudrait, accrochez-vous bien, c'est que tous ces gosses, ils sont morts. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes encore ? Ils sont pas morts, on les voit dans le film, ils discutent, ils sont en vie, ils font les cons, ils s'amusent, ils déconnent. Non mais regardez, ils sont où ? Le lycée paraît complètement vide. Le seul mec qui croit, c'est le directeur. Et à la fin, bon bah, ils sont libérés, tout ça, et on voit bien qu'ils sont heureux, apaisés. Le plan final du film se termine sur le rebelle qui brandit le bras au ciel, il est comme apaisé. Quelque part, j'ai envie de dire, soulagé de ses démons. La théorie voudrait que ces gosses soient morts, et que ce lycée soit leur purgatoire. Et la raison pour laquelle ils sont ensemble, dans cet endroit, c'est pour qu'ils expient leur péché, qu'ils mettent leur âme à nu, et le principal serait, je sais pas, une espèce d'ange de la mort, ou je sais pas quoi, qui les emmène là-dedans, pour justement qu'ils fassent leur, comment dire, leur rapport spirituel. Donc voilà la théorie, les jeunes du Breakfast Club sont morts, ils attendent leur passage définitif, dans l'au-delà. En numéro 3, alors attention, cette théorie est vraiment bizarre, on va parler de Jurassic Park. Peine que je vous le présente, un film où on voit des dinosaures. Un milliardaire aurait fait créer des dinosaures, dans un parc d'attractions, sur une île tropicale. Je vais répéter et raccourcir, un milliardaire avait créé des dinosaures pour un parc d'attractions. Je répète encore une fois, dinosaures, créés, parc d'attractions. Vous allez vous dire, dans quoi tu nous embarques encore ? C'est quoi le projet ? C'est des dinosaures, quoi ? On voit bien, c'est des animaux, c'est des êtres vivants, c'est pas des robots, c'est pas des cyborgs, c'est pas des trucs comme ça. On pourrait imaginer que ce sont des cyborgs, comme par exemple le passage, on voit le triceratops qui est couché sur le côté, on le voit jamais debout, on ne voit jamais rien faire, on peut imaginer que c'est un robot, que c'est un animatronique, enfin je veux dire, dans l'univers de Jurassic Park, que je veux dire. Mais cette théorie ne colle pas, étant donné qu'on voit le T-Rex, qu'on voit les Galiminus, qu'on voit les Raptors, on voit bien que c'est pas des robots. A l'époque, ils n'avaient pas la technologie pour ça, on l'a déjà pas maintenant, alors ils n'allaient certainement pas l'avoir à l'époque. C'est pas ce que je dis, pour moi, ces dinosaures ne sont pas des machines. Mais ils sont pas des dinosaures non plus. En réalité, la théorie voudrait que ces dinosaures ne soient pas des dinosaures avec un grand D. Ils sont simplement autre chose. Car les explications du scientifique sont assez vagues. Et quand on se penche sur pas mal de sources qui traînent sur Internet, on s'aperçoit que les dinosaures, en réalité, ce qui serait mis en scène, ce ne serait pas des dinosaures, vous savez, à l'ancienne, comme il y avait au temps de la préhistoire. En réalité, ce serait autre chose. Des créatures, une sorte de mix de Mélimélos entre des animaux, entre des lézards, des amphibiens. Ce serait un mix général qui aurait donné ces créatures. Les scientifiques se seraient arrangés pour créer justement des dinosaures, enfin, je veux dire, ces créatures, ces choses, dans des corps de dinosaures, des corps de T-Rex, ou de Galliminus, ou de Diplodocus, ou ce que vous voulez. Seulement, à l'intérieur, ces animaux ne sont pas des dinosaures. Ce sont autre chose. Ce sont des animaux, peut-être des animaux même qui n'ont jamais existé, étant donné que c'est un mix général. Alors oui, je sais que la théorie paraît tordue et tirée par les cheveux, mais quand on creuse un peu, quand on se penche un petit peu sur les détails donnés par les scientifiques, etc., on peut imaginer que c'est quand même assez suspect et que peut-être que, justement, les dinosaures qu'on voit ont peut-être sans doute des comportements de dinosaures, quoique on n'est pas sûr. On n'était pas au temps du Crétacé, du Jurassique, on ne sait pas si c'est réellement des dinosaures. Et quelque part, on peut être brouillé de par le comportement, par exemple, des raptors qui ont visiblement un comportement en adéquation avec leur corps, même chose que les T-Rex, mais justement, on peut imaginer que ces choses ont été simplement abriquées par un mix d'animaux ayant déjà existé et qui, ces animaux, enfin, je veux dire, ces ADN, cette espèce de mélange, agissent en fonction de leur corps, de leur prédisposition, de leur patte, de leur taille, de leur poids, j'en sais rien. En tout cas, je vous invite à vous pencher sur cette théorie qui, pour moi, est assez dark, assez inquiétante, assez flippante, mine de rien, quand on creuse un peu parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a vraiment pas affaire à des dinosaures à l'ancienne, mais simplement autre chose, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et, certaines théories voudraient que les Jurassic Park qui suivent auraient poussé le délire encore plus loin, à savoir créer un dinosaure mi-homme, mi-dinosaure, enfin, mi-chose. Ça, ce qui était prévu à la base dans le Jurassic Park qui était censé sortir Dominion, là, le dernier qui était une catastrophe. Rappelez-vous que dans celui d'avant, Fallen Kingdom, on avait affaire à une espèce de dinosaure vraiment bizarre, enfin, les worlds nous vendaient, nous avaient amené des dinosaures vraiment chelous, mais ce qui était censé arriver dans le 3, c'était justement une sorte de créature bizarre, hybride, entre ce qu'on a vu dans le parc et un homme. Et autant vous dire que même si ça paraît pas tellement impressionnant ni creepy quand je vous dis ça comme ça, quand on creuse un petit peu, quand on se renseigne sur le dossier, on s'aperçoit que c'est quand même un peu plus glauque. En numéro 2, le projet Blair Witch. Naturellement, si vous avez vu ce film, vous savez comment il finit. Les 3 jeunes gens qui étaient partis enquêter sur la forêt, enfin, sur cette sorcière de Blair Witch, sont tous morts. Disparus, absorbés, avalés par la sorcière de Blair Witch. Et il y a une autre théorie qu'il veut qu'en réalité, la sorcière n'existe pas. La thèse officieuse mais qui est de plus en plus avancée sur les réseaux, enfin, ceux qui en parlent, les experts, etc., la théorie, c'est que les deux gars, Josh et Mike, se seraient alliés conjointement pour buter la fille. Au cours du film, Josh n'aurait pas été enlevé par la sorcière, il se serait barré délibérément en complicité avec Mike et il aurait fait style d'être torturé, d'hurler dans la forêt pour mettre des coups de pression à la fille. Et on peut imaginer vraiment glauque et creepy, les deux gars en auraient profité pour buter la fille et maquiller tout ça en une disparition, en quelque chose de surnaturel, etc. Rien ne nous dit que les mecs n'auraient pas engagé des gars pour justement foutre la trouille à leur copine, pour justement la tourner en bruit et faire en sorte que le film dépeigne quelque chose de vraiment surnaturel. Mais il y a une autre théorie, j'y viens enfin, en réalité, ce n'est pas Mike et Josh qui auraient buté la fille, mais c'est simplement Josh qui auraient buté Mike et la fille. Le plan final, on voit Mike qui est dans le recoin, qui est terrorisé, traumatisé, qui semble avoir accepté son destin, qui semble avoir accepté la mort, on peut imaginer que c'est vraiment le cas. On peut imaginer que Mike ait accepté de mourir ou alors qu'il joue le jeu en mode, on tourne un snuff movie vraiment déter, vraiment dark, vraiment horrible, et je vais faire style d'être coincé comme ça pour laisser les gens en interrogation et puis on m'imaginait justement que je meurs par la suite, etc. Le truc, c'est qu'effectivement, il est tué, mais pas par la sorcière, mais par Josh. Josh aurait fait réellement croire qu'il ait disparu, Mike n'aurait pas été dans le coup, la fille non plus, et qu'il aurait été orienté vers la maison pour les buter tous les deux, possiblement faire une messe satanique, ce genre de truc, on n'en sait rien. Peut-être pour d'ailleurs aussi maquiller une disparition, peut-être que le gars avait tout prévu, en tout cas, c'est une des théories qui a fleuri dernièrement et qui me fait pas mal flipper, c'est que Josh aurait buté ses deux potes, alors il n'y a pas de sorcière, il n'y a pas de coup de trafalgar entre les deux gars, non, non, c'est juste Josh qui aurait eu l'idée de faire ça, puis l'histoire de là-dedans, on peut largement imaginer qu'il avait pris ses dents à quelqu'un d'autre, qu'il aurait pu trafiquer ça largement, pour moi, cette idée est assez plausible, dites-moi dans les commentaires. Et enfin, en number one, pour moi, une des théories les plus dark et les plus creepy qui soient, là, on va parler de Titanic. Titanic, on connaît tous l'histoire, le paquebot qui tape un iceberg, il coule, des tas de gens meurent, c'est triste. Non, je ne vais pas exposer les théories complotistes comme quoi le Titanic n'aurait pas coulé, que ce serait arrêté à un port secret pour que tout le monde descende, etc., que chacun aurait refait son identité. Je ne vais pas non plus parler de cette théorie comme quoi le bateau aurait coulé parce que ça aurait été un coup d'Herochfeller ou je ne sais pas quoi qui aurait fait péter la coque pour justement faire en sorte de créer une sorte de crise économique où j'en sais rien, récupérer des fonds, une assurance, un truc dans le genre. Non. Il y a une autre théorie, beaucoup plus dark, beaucoup plus fantasque, mais qui mine de rien se tient un petit peu. Rose aurait totalement inventé l'existence de Jack. Sa romance avec lui, ce serait dans sa tête. On comprend que Rose, malgré son statut de petite bourgeoise, n'a pas forcément une vie vraiment qui fait rêver. Visiblement, leur famille a l'air d'être sur la banqueroute et sa mère est très contente de refourguer sa fille à un jeune homme blindé de thunes. Et qu'est-ce qui se passe ? Comme par hasard, Rose croise la route de Jack, un jeune pauvre, hyper beau gosse, très aventureux, cultivé, qui a toutes les qualités possibles et imaginables qu'un jeune homme de cet âge-là pourrait rêver d'avoir. Et ce gamin, ce jeune, quelque part, incarne son échappatoire, je veux dire, la clé pour s'évader de sa prison. Car il n'y a pas plus romancé que l'histoire de Titanic. Mais attention, pour moi, c'est une belle romance. J'adore Titanic, pour moi, c'est un 10 sur 10. J'adore son histoire, je trouve ce film magnifique, il m'a fait chialer toutes les larmes de mon corps à la fin, le plan final. Mais pour revenir, excusez-moi de m'égarer, pour revenir à la théorie comme quoi Jack serait une invention, mais regardez cette histoire. Elle est juste dingue, elle est magnifique, elle est trop parfaite. Elle est trop parfaite pour paraître réelle. Le jeune prolo qui est super beau gosse, qui arrive à tchâcher dans les discussions de bourgeoise, les discussions mondaines, qui se met presque tout le monde dans la poche. Rose qui vit une histoire d'amour juste géniale sur ce bateau, qui vit vraiment ce que n'importe quelle meuf un peu romantique rêverait d'avoir, ça paraît trop gros. On peut imaginer que Rose ait inventé l'existence de Jack et qu'elle ait justement, qu'elle soit limite partiellement folle, parce qu'elle verrait ce personnage-là, elle imagine qu'il existerait réellement. Et on pourrait supposer qu'elle serait un peu schizo, enfin je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en gros, qu'elle ait vraiment imaginé Jack, qu'elle ait imaginé ses aventures avec lui, elle aurait très bien pu imaginer la scène de danse, elle aurait très bien pu imaginer la scène où elle le libère avec les menottes, tout ça, elle aurait très bien pu imaginer le fait qu'elle reste sur le bateau à la fin, après avoir envoyé balader tout le monde, on peut imaginer plein de trucs, et la théorie voudrait que Rose ait totalement inventé l'existence de Jack et après tout, on n'a pas de traces de lui, on n'a aucun rapport par rapport à son existence légale, il disparaît dans les tréfonds de l'océan, comme ça, je veux dire, il coule comme une pierre alors que pratiquement tous les corps flottent, bon après je ne sais pas si ça coule, je n'en sais rien, c'est bizarre, je ne sais pas comment ça se passe dans la physique des corps, si ça coule, ça reste, en tout cas la théorie est plutôt plausible et cette épreuve l'aurait tellement marqué parce que bon, on parle quand même d'une catastrophe avec des tas de morts, cette épreuve l'aurait tellement marqué qu'elle se serait accrochée vraiment à l'idée comme quoi Jack aurait existé et que, bah, voilà. Voilà, c'est bon, j'espère que ce top 10 spécial histoire d'arc du cinéma vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez voir un deuxième, voilà, une deuxième vidéo spéciale d'arc théorie au cinéma parce que j'en ai d'autres sous le coude les gars. Pour les nouveaux, ceux qui kiffent le format, ceux qui kiffent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à checker mes autres vidéos et qui que vous soyez, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous, ciao ! Sous-titrage ST' 501